Quand t'es dans la rue, tu manges, tu prends un lunch, tu sais pas c'est quand ton prochain lunch. Tu travailles pas pour, une personne vient t'emporter. Pour des gens comme Frank, qui a vécu près de quatre ans dans la rue, se nourrir est un combat quotidien. Bien, c'est sûr que tu crèves pas de temps, mais il faut que tu couroilles beaucoup. Ça te prend à peu près six heures pour se nourrir. Le temps de marcher, aller à une place, après ça, marcher encore, aller dans une autre place. À 59 ans, Frank a eu la chance d'obtenir une chambre à la Mission Old Brewery. Cet organisme, qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance, lui permet de manger trois repas nutritifs par jour, malgré la pandémie. Toutes les centres comme ça, les missions et tout ça, ils ont tous formé les soupers. Avant, on pouvait aller souper dans ces places-là. Même si on était dans la rue, ils nous admettaient pour souper. Mais après ça, il a tout coupé ça. Ça fait qu'il n'y avait rien que des places à sa nourriture qu'on appelle là. C'est une petite soupe aussi? Nutritionniste de formation, Catherine Vachon a 32 ans. Bon ben si, c'est toi qui faisais la meilleure aussi. C'est toi. Chef du service alimentaire de la Mission Old Brewery, elle veille à bien nourrir les plus démunis. À l'école, je me suis toujours intéressée aux questions de malnutrition, aux difficultés de sécurité alimentaire. Donc, c'est parfait. Pour moi, c'est le job de rêve. Vous serez? Dans la cuisine de la rue Clark, l'équipe de Catherine prépare chaque jour 300 repas. Des repas destinés aux hommes et aux femmes qui résident dans les pavillons de la Mission Old Brewery. Ici, physiquement, on est dans le pavillon pour hommes, mais il y a aussi un pavillon pour femmes qui est dans le centre-sud. On fournit aussi la nourriture là-bas. Avant la crise, on faisait environ 1 000 assiettes par jour qu'on servait. Là, maintenant, c'est fermé aux gens du public pour des raisons de santé publique de COVID, là. Je vais juste mettre de l'eau chaude pour réhydrater les granules de PVT. Le défi d'un organisme comme celui-ci est de composer des menus à partir des dons reçus. C'est une lutte contre le temps pour gaspiller le moins possible. On est quand même gâtés en termes de donations. Merci, Moussy. On va faire un Charmaine au bœuf. On utilise du PVT aujourd'hui parce que j'ai reçu ça en donation, puis c'est super facile à travailler. On dirait de la viande hachée! Du PVT, c'est de la protéine végétale texturée. C'est la protéine du soya en poudre qui est remis en petits flocons pour faire la texture d'une viande hachée dans le fond. Ça ne goûte rien comme tel. Le reste de mon gingembre. J'ai mis bien du gingembre, de l'huile de sésame, du soya. Ça va donner un petit côté asian. Je ne veux pas perdre toute cette belle nourriture qui a été donnée par des gens généreux, donc il faut passer ça avant ça, mais ça, ça ne fit pas avec ça, puis c'est tout un puzzle. Ça manque de tout, ça fait que je vais aller faire plus de sauce. Bousser ça! C'est ça, je ne voudrais pas que ce soit fat, puis que les messieurs, ils pensent que parce que c'est végétarien, que c'est fat, ça n'arrivera pas. Je vais aller ajouter ça. C'est un restaurant de patates douces. On a rôti, qu'on a servi avec de la viande hier. Il y en avait extra, ça fait que je vais faire un potage avec lait de coco avec ça. En plus, la patate douce va être plus goûteuse, vu qu'elle a été rôti, ça fait hausser le goût. La plupart des gens aiment ça, c'est un peu sucré, donc ça passe bien, puis les patates, c'est toujours winner ici, sous toutes ses formes. Moi, j'ai un morceau de pain dedans, comme les Québécois, bon, hein. Ça boit le jus, ça se mange facilement. C'est très bon. Oui, c'était bon. Elle est bonne? Oui, c'est... patates sucrées ou quelque chose comme ça, hein, oui. Puis le reste? Oui, j'aime bien ça. C'est du bœuf avec des petites vermicelles, avec légumes, tout. C'est bon. C'est du vermicelli. Du vermicelli avec du bœuf. Le bœuf est bien asséroné, il est bon. Comment vous réagissez si je vous dis que Catherine a mis des protéines végétales là-dedans? Ah oui, OK, c'est ça qui a un petit goût, hein, c'est ça, oui. Catherine avait toujours des petites choses, un peu, à part des autres. Elle est bonne pour ça. Je vais me surprendre. J'essaie d'intégrer un petit peu de nouveautés pour ouvrir leurs horizons. Puis des fois, ça ne marche pas, comme une fois que j'ai fait le tofu Général Tao. Il y en a qui ont essayé, qui ont dit que c'était bon. Il y en a qui ont essayé, qui ont dit « Ah, vraiment, quoi ça, le tofu? » Mais quand c'est des légumineuses, là, ça va, parce qu'ils ont l'habitude de manger des soupes au pois, des pèvres au l'heure le matin. Ça fait que les légumineuses, ça passe bien. Des fois, je fais des caries de pois chiches, par exemple, puis ça, étonnamment, ça va. Déjà, même les assiettes que je mange, elles sont toutes santé. J'ai engraissé. J'ai engraissé 10 livres, puis je sais. Tu sais, ta vision de choses change, hein. Ta petite sandwich, t'es content d'avoir un peu chaud. C'est ça qui arrive, tu sais, qu'ils sont dans la rue, là, c'est souvent du... ça se trouve. Leur donner à manger santé, c'est leur donner une variété dans l'assiette. Le modèle de l'assiette équilibrée, là, à peu près un tiers féculents, un tiers protéines, un tiers légumes, c'est une façon simple de s'assurer qu'on a de tout. Je ne sers plus de hot-dogs parce que je ne pense pas que c'est ça que les gens recherchent quand ils viennent ici. Ils veulent un bon repas qui fait style maison. La clientèle, qui a changé de visage avec les coups durs de la pandémie, semble bien appréciée. C'est un réconfort. On sent que les gens... qu'il y a un élan de solidarité, etc., qu'on nous aide. C'est-à-dire qu'il y a un bon sortin. Ben oui, c'est définitif. Ça goûte l'amour.